La méthode pour décrypter une langue La méthode pour décrypter une langue, il n'en existe pas qui soit adaptable à absolument toutes les langues anciennes. En fait, il y a énormément de langues anciennes qui restent ou mal connues ou totalement inconnues. La plupart du temps, on y rentre, à l'intérieur de ces langues, par les noms propres et par les emprunts. C'est effectivement de cette manière qu'après que l'écriture a été déchiffrée, c'est quelque chose d'assez ancien, ça date de 1911, Griffith, le déchiffreur, a pu commencer à pénétrer. Et nous, ce que nous faisons, c'est ensuite d'utiliser ce qu'il a fait pour pouvoir améliorer un petit peu la compréhension du texte en utilisant à la fois la syntaxe, ce qu'on sait sur la syntaxe, et ce qu'on peut savoir sur la sémantique, le sens des mots. En gros, si vous voulez, c'est un peu comme les mots croisés, on remplit les cases vides à partir de ce qu'on connaît sur les cases qu'on a déjà travaillées. Champollion a disposé d'atouts que nous n'avons pas. Par exemple, le copte, qu'il connaissait parfaitement, il voulait pouvoir parler le copte comme le français, le copte est le stade ultime de l'égyptien ancien. Et nous n'avons pas ça pour le méroïtique. Comme je l'ai dit, le méroïtique a disparu sans laisser de traces. Donc nous avons juste des langues apparentées, mais pas très proches. En ce qui concerne l'écriture, effectivement, c'était le grand problème de Champollion, parce que l'écriture égyptienne est extrêmement complexe, et c'est une écriture en partie logographique, donc il faut connaître déjà les mots, ce qu'il a pu faire par le copte. Nous, en revanche, n'avons pas ce problème-là, dans la mesure où l'écriture est phonétique. Quel point commun il peut y avoir entre la méthode qu'a utilisée Champollion et celle dont se sert pour le méroïtique, à vrai dire, pas tant de points communs que ça, parce que Champollion, le gros travail, ça a été quand même de déchiffrer les hiéroglyphes. Et c'était un travail énorme, parce que des hiéroglyphes, à l'époque classique, il y en a 600, à l'époque finale, il y en a pratiquement 3000, alors que pour le méroïtique, nous avons juste une écriture phonétique avec 23 signes plus un séparateur de mots. Donc, finalement, les problématiques ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne la langue, le travail qu'il a fait à partir du copte pour remonter jusqu'à l'égyptien est quand même assez différent, mais présente des points communs avec le travail qu'on peut faire sur la comparaison linguistique entre une langue disparue et puis des langues de la même famille. Donc, l'idéal, c'est évidemment une langue qui en descend, qui descend de celle qu'on cherche à comprendre. Mais quand on n'a pas ce genre de choses, eh bien, on va se contenter au lieu de langue fille, de langue sœur, de langue cousine. Et en ce qui concerne le méroïtique, c'est plutôt des cousines un peu éloignées. Mais ce travail, effectivement, de comparaison linguistique ressemble un petit peu à celui qu'a fait Champollion entre le copte et l'égyptien ancien.